Sergueï, que fais-tu ? Là, je suis en train de mettre à jour mes connaissances sur François-Joseph. C'est un endroit très intéressant. J'ai visité un grand nombre d'endroits sur l'archipel de François-Joseph, mais j'en ai oublié quelques-uns, et il y en a d'autres que je n'ai pas encore visités. Donc je regarde les possibilités, ce que l'on peut voir sur l'archipel. As-tu prévu de visiter certains endroits avec Tara sur François-Joseph ? Ça dépendra des conditions climatiques, du temps que l'on a, car on a du travail. On est limité dans le temps, mais si tout va bien, premièrement, on visitera l'île d'Alexandria, où on y rencontrera peut-être des morses. On ira sans doute là où j'ai travaillé pendant dix ans. On visitera la base des gardes-côtes. Il y a des endroits intéressants au niveau du paysage. C'est une visite obligatoire. Mais il y a d'autres lieux intéressants, comme l'île de Belle. J'ai été aussi sur cette île. Ça ressemble à une cloche. Ça ressemble à ça. Et si on passe juste à côté, ça peut être bien. Et très près de notre chemin, il y a le Cap Flora. Il y a beaucoup d'expéditions qui sont passées par le Cap Flora. C'était la base de nombreuses expéditions. Et après, ils essayaient d'aller au Pôle Nord. Et au Cap Flora, il existe ce genre de monuments, de membres d'expéditions italiennes, qui sont morts ici. Beaucoup de choses tragiques. Mais il y a aussi en même temps des petits refuges où les Russes d'une expédition, Albanov et les marins, ils y ont trouvé refuge ici. Et d'autres navires russes les ont retrouvés et ils ont survécu. Quel est ton endroit favori à François-Joseph ? On ne peut pas le visiter. Mais mon endroit préféré est le Cap Norwey, sur l'île de Jackson. Parce que c'est à cet endroit que Nansen et Johansen sont restés durant l'hiver après avoir tenté de rejoindre le Pôle Nord. Et ces deux personnes remarquables sont restées ici. Et je sais, d'après les livres, qu'ils étaient tellement malins qu'ils avaient même pris du poids. qu'ils ne mangeaient que de la viande. Ils tuaient des ours polaires et ils utilisaient le sang chaud pour se laver. Et Nansen a écrit que le seul problème dans de telles conditions, c'est que les pantalons coupaient les pieds tellement ils étaient sales et durs. Ils sont restés plusieurs mois sans eau, mais ils utilisaient le sang chaud juste pour se laver. Ce sont les supermans de l'Arctique. C'est superbe.